... Enora Malagré ne mâche jamais ses mots. Soit ça passe, soit ça casse. Les chroniqueurs de Touche Pas à mon poste ne diront pas le contraire. Après avoir affirmé sur le plateau de salut, les taillants qu'ils étaient payés à ne rien faire, la jolie blonde a déclenché la colère de certains membres de l'équipe de série La Nona. Sans langue de bois, elle a répondu à leurs vifs critiques sur les réseaux sociaux. A lire aussi Evangely Snob et par la production de Dalles, elle règle ses comptes. Laurent Ruquier règle ses comptes avec Benjamin Castaldi face caméra. Sarah Martin, les anges 10, et les rumeurs d'escorting, elle règle ses comptes. Si Benjamin Castaldi a tenu à défendre Enora Malagré, ce n'est pas le cas d'Isabelle Morini-Bosque, grassement payée à ne rien foutre ? Non. Je ne suis pas d'accord. Je déteste le truc global de dire tous, ils ne foutent rien, ce n'est pas vrai. De son côté, Christine Kelly a trouvé que l'ex-chroniqueuse de TPMP crachait dans la soupe. Gilles Verde, quant à lui, a été vexé par les propos de la jeune femme de 37 ans, ce n'est pas bien de dire ça. Effectivement, c'est craché dans la soupe. Je trouve que c'est méchant, c'est un peu envieux. J'ai été blessé, je l'ai très mal vécu. En plus, c'est faux, on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais, on bosse quand même. Bernard Monciel, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Denaïm et Nabilia n'ont pas non plus validé les propos d'Enora Malagré. Ce mardi 22 mai 2018, Enora Malagré a répondu directement au chroniqueur de TPMP sur son compte tweeté, « Chers amis de VATTPMP, pourquoi réagir maintenant ? Vous n'avez rien dit face à moi quand j'ai fait la même réflexion. Bah alors mes loulous ! Je vous embrasse fort. Vous avez mon numéro non ? Appelons-nous, vous avez besoin de me parler je crois. »